Localisez le zéro sur l'élément de travail Insérez l'hystéroscope tout en alignant le zéro au connecteur du câble de lumière Tournez le levier pour finaliser l'assemblage Insérez l'électrode de résection de votre choix La faire coulisser le long de l'hystéroscope en la manipulant par le tube L'électrode doit être glissée dans le trou dédié au niveau de l'élément de travail Continuez l'insertion jusqu'à entendre un clic de verrouillage Localisez les flèches présentes sur l'élément de travail et sur la chemise interne Alignez-les avant d'insérer la chemise interne dans l'élément de travail Poussez jusqu'à entendre un clic de verrouillage Localisez les flèches présentes sur la chemise interne et sur la chemise externe Alignez-les avant d'insérer la chemise externe dans la chemise interne Pour finaliser l'assemblage, poussez jusqu'à entendre un clic de verrouillage Vérifiez le bon fonctionnement de RISICARE en actionnant l'élément de travail. Vissez le câble de lumière au connecteur dédié de l'hystéroscope. Repérez les flèches indiquant le sens du flux afin de connecter les tubes d'irrigation et d'aspiration au robinet correspondant. Connectez les deux embouts du câble bipolaire sur les connecteurs dédiés. Connectez la caméra d'endoscopie sur l'hystéroscope. Déconnectez les produits annexes à RISICARE. Retirez la chemise externe à l'aide du bouton Quick Lock. Retirez la chemise interne de la même façon. Attention, veillez à bien appuyer sur le bouton poussoir noir de l'élément de travail afin de retirer l'électrode. Toujours manipulez l'électrode en la tenant par le tube. Tournez le levier de verrouillage de l'élément de travail et retirez l'hystéroscope. Gardez l'hystéroscope bien droit pendant le retrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada